L'Hongerbine L'Hongerbine, c'est vraiment une ville très particulière parce que c'est la plus au nord du monde. C'est une petite enclave de 2000 habitants qui est sur le territoire des ours. Il y a à peu près entre 200 et 400 ours qui vivent dans le Svalbard. J'ai voulu aller là-bas pour m'imprégner des lieux, rencontrer notamment le chef de la police, essayer d'aller à Barentsbourg, qui est une ville minière russe juste à côté. C'est un statut un peu particulier. Le Svalbard, c'est la Norvège. Mais n'importe quel pays peut s'y installer pour exploiter les ressources. On a une présence russe assez forte. D'habitude, je travaille comme un historien sur mes romans, c'est-à-dire à partir de traces. Et cette fois-ci, j'ai décidé de m'y rendre pendant la nuit polaire. Alors, je voulais qu'il y ait deux histoires qui se croisent. On a une histoire qui se déroule au Svalbard où on va retrouver près d'une ville minière russe un cadavre près d'un mammifère marin échoué, le cadavre d'une spécialiste des mammifères de l'Arctique. Et on va avoir en parallèle une histoire dans les Lofoten avec une jeune femme qui est retrouvée, qu'on repêche, morte et qui s'occupait de safaris maritimes pour découvrir les orques, les baleines de la région. Et on est à 1 000 km de distance. C'est la Norvège, c'est un espace très grand. Mais il y a un fil directeur puisque finalement, les ours, ce sont des mammifères marins également. Et petit à petit, on va progresser et voir pourquoi il y a deux morts aussi éloignés d'une certaine manière et quels sont les fils qui les relient. Et les thématiques que j'avais envie de développer, moi je suis originaire de Bretagne, notamment de la baie du Mont Saint-Michel. Et au départ, l'intrigue partait de ce lieu-là. C'est-à-dire qu'il y a des dauphins et j'ai des amis qui sont très impliqués dans la protection des mammifères marins. Et en voyageant avec eux, en assistant à des nécropsies, c'est-à-dire en étudiant pourquoi des dauphins échoués sont morts, je me suis dit qu'il y avait un sujet là, un vrai sujet qui concernait pas seulement la Bretagne mais tout le Grand Ouest et plus largement une grande partie du monde. Et c'est la même chose en Norvège. On a des problèmes de chasse à la baleine, des choix de mammifères marins. Et au Svalbard, avec le réchauffement climatique, c'est pareil, les urs polaires sont en danger. Donc il y avait toute une richesse comme ça en train de disparaître et moi ça m'interpellait. Quand j'ai commencé le roman, il y avait toujours ce conflit larvé dans l'Est de l'Ukraine mais on n'avait pas encore l'invasion à proprement parler telle qu'on la connaît actuellement. Et moi ça m'a interpellé parce qu'au Svalbard, on a en effet cette proximité avec la Russie puisqu'on a ces villages russes, on a ces mines exploitées par la Russie et on a aussi avec la Norvège une frontière avec les Russes. Et jusque-là, il y avait plutôt une entente. Dans l'Arctique, c'est compliqué de se disputer avec son voisin. Il vaut mieux s'entendre avec son voisin. Et donc au milieu de l'écriture de mon roman, cette question-là s'est invitée. Clairement, moi je suis allé à Barisbourg par exemple, on voit que les relations se sont tendues entre les Norvégiens et les Russes et que le dialogue est beaucoup plus difficile. Et donc je voulais intégrer cette dimension-là et aussi revenir, parce qu'on parlait du magnifère marin, mais revenir sur la dimension du temps de l'URSS, quel était le rapport avec l'écologie notamment, par rapport à la pêche à la baleine, enfin la chasse à la baleine. Je voulais revenir là-dessus aussi. Donc c'était un problème global, on va dire.